Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Mediocre pour ce dimanche, le 10 mars 2024. On commence tout de suite notre édition avec ce compte-rendu. Le président Adolf Tahir Sisi a assisté hier au 39e colloque culturel pour les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée des martyrs et des anciens combattants qui a eu lieu au centre des conférences internationales d'Al-Marra au Nouveau Caire. À cette occasion, le président Sisi a souligné que l'Égypte a traversé plusieurs crises et défis durant les derniers quatre ans, appelant les Égyptiens à faire preuve de patience et à travailler ensemble afin de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le 9 mars de chaque année, l'Égypte et les forces armées célèbrent la journée des martyres qui coïncide avec l'anniversaire du martyre du chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Abdelman Amriod, en 1969, alors qu'il était parmi ses courageux soldats sur le front du canal de Suez pendant la guerre d'usure. Le président de Fattah Sisi a affirmé que l'histoire allait retenir pour bien longtemps le miracle réalisé par les Égyptiens après avoir sauvé le pays de la menace terroriste et extrémiste et tenu bon face aux risques de fragmentation, d'effondrement et d'anarchie qui se profilaient dans la région. Ces mêmes Égyptiens, a rappelé le chef de l'État, ont jeté les fondements d'une économie nationale à même d'affronter les crises et pourront en récolter les fruits prochainement. Je vous parle à l'occasion de l'anniversaire du jour des martyrs, le jour des héros, qui ont émergé de la plante de cette bonne terre, alors qu'ils ont porté la confiance avec une tête fière et a rencontré leur Seigneur avec une âme satisfaite et nous a laissés, avec la douleur et la séparation, la fierté et la gloire. Il restera immortel dans la mémoire de notre nation, a déclaré le président. Les Sisi a participé au colloque éducatif des forces armées à cette occasion. Lors des activités du 39e colloque, le président Sisi a honoré les familles des martyrs. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence l'Ambassadeur Maitrat El-Miliki, ancien ministre de l'Assemblée des Affaires étrangères. Votre Excellence, bonjour. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quelle était votre impression après le discours du président de la République hier au cours de ce 39e colloque des forces armées, le colloque destiné pour célébrer la journée des martyrs et des anciens combattants ? Alors, premièrement, je trouve que c'est un acte de sincérité, un acte de mémoire de ces gens, de ces martyrs qui ont eu l'audace de préférer la vie des autres sur leur propre vie. Et c'est un symbole très important, pas seulement pour l'exemple qu'ils nous ont fait, mais plutôt aussi pour les exemples qu'ils ont donnés pour les nouvelles générations et de se souvenir de comment ces martyrs ont préféré leur patriotisme, leur préféré, même au-dessus de leur propre famille, ils ont préféré la patrie, la nation sur leur propre intérêt. N'oublions pas, c'est pas seulement l'armée, mais aussi les forces de police et tous ceux qui ont eu cette idée de se sacrifier pour un meilleur bien, qui est la nation, la patrie. Parfait. Au cours de son discours, le président a abordé plusieurs sujets, certainement honoré les martyrs des forces armées et de la police, mais également il a abordé le dossier de la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Également il a parlé des efforts qu'a entrepris l'État pour combattre le terrorisme, la décision de la BCE de libérer la valeur de la livre égyptienne. Comment voyez-vous ces sujets ? Comme vous le savez, le président a abordé plusieurs sujets pour nous mettre toujours au courant des événements actuels, que ce soit internationaux, tels que le génocide qui prend place à Gaza, ou en ce qui concerne nos affaires et nos intérêts locales, tels que la dévaluation de la livre égyptienne vers les devises étrangères. Il est très important de souligner que, en tout ce qui concerne Gaza, il y a des efforts déployés de la part de l'Égypte, qui sont salués fortement de la part de tout le monde, pour pouvoir calmer la situation, en attenant plus de 30 000 martyrs déjà palestiniens, qui ont perdu leur vie pour leur patrie, pour leur pays, pour la Palestine. Et il était très opportun, il était très compris de mentionner ces martyrs, malgré qu'ils ne sont pas égyptiens, pour parler de l'idée même en général. Comment est-ce qu'on doit se souvenir toujours de ces gens qui nous ont laissés, qui nous ont laissés la vie pour le bien-être de leur patrie ? D'autre côté, il est très nécessaire de parler que la dévaluation de la livre égyptienne est une étape dont on avait besoin pour minimiser l'écart entre la livre dans les banques, le prix officiel, le taux officiel de notre monnaie nationale et le prix dans le marché parallèle, connu aussi sous le nom du marché noir. C'est très important d'éliminer cet écart, de sorte que toutes les affaires doivent être bien traitées, d'une manière saine et légale, sans devoir travailler dans un marché illicite et contre la loi. Alors, il y avait plusieurs questions sur le sujet principal, celui des martyrs. C'est une nation qui est connue pour se souvenir de ces martyrs, de ces enfants qui ont choisi le bien-être de la patrie sur leur propre intérêt. Sœur, Sœur, Votre Excellence, je vous remercie de vos explications. Ambassadeur Mithat El-Melig, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le commandant général des Forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a envoyé un message de félicitation au président de la République, Abdel Fattah, ici, à l'occasion de l'avènement du Jeune musulman, le mois du Ramadan. Toujours à cette occasion, le général de corps d'armée, Osama Aska, chef d'état-major des Forces armées, a envoyé un message similaire au président de la République, espérant que notre chère Égypte atteigne, sous la direction du président, toute prospérité à laquelle elle aspire, et que ce mois sacré apportera du bien au peuple égyptien et à la nation islamique. Et plusieurs responsables de la solidarité sociale, dont divers gouverneurs, ont été arrêtés pour avoir facilité la saisie de fonds publics et de corruption en exploitant les privilèges accordés par l'État aux personnes ayant des déciaux, afin de faciliter l'importation de voitures privées pour ces donnes qui ne sont plus. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, Abdel Fattah Sissi, de l'arrivée des services de la protection sociale pour les personnes ayant des besoins spéciaux, les enquêtes de l'autorité du contrôle administratif et l'analyse des bases de données, en coopération avec le ministère de la Solidarité sociale, ont révélé qu'un nombre de citoyens ont émis des cartes de services intégrés destinées aux personnes handicapées et de les utiliser pour importer des voitures particulières sans payer les douanes et les taxes prescrits. Lors d'un appel téléphonique qu'il a reçu du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, a mis en garde de toute opération militaire dans la ville palestinienne de Rafah en raison de ses conséquences humanitaires catastrophiques. Choukri a affirmé le rejet total de l'Égypte et des tentatives visant à déplacer le peuple palestinien hors de ses terres, car cela viole les règles et les dispositions du droit international et constitue une tentative désespérée de liquider la cause palestinienne. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité d'intensifier tous les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu global, car c'est l'objectif ultime sur lequel doivent se concentrer les efforts internationaux pour arrêter l'effusion du sang des civils palestiniens. Et les efforts égyptiens se poursuivent à plusieurs niveaux pour aider à soutenir la bande de Gaza, que ce soit par le biais d'opérations de largage aérien dans le nord de la bande de Gaza ou au niveau de l'entrée de camions d'aide humanitaire et alimentaire via le terminal de Rafah. Et nous terminons avec cette information. La pyramide à degrés de Djoser à Saqqara est l'un des sites archéologiques les plus importants de l'Égypte. Alors qu'il ne semble pas être aussi impressionnant que les pyramides de Giza, cet édifice leur est antérieur. Pour plus de détails, voici un commentaire. La pyramide à degrés de Djoser à Saqqara est l'un des sites archéologiques les plus importants d'Égypte. Alors qu'il ne semble pas être aussi impressionnant que les pyramides de Giza, cet édifice leur est antérieur et il a été majeur pour la compréhension par les archéologues du développement de la construction pyramidale. La pyramide à degrés a été construite au 27e siècle avant Jésus-Christ au cours de la 3e dynastie dont Djoser fut le pharaon pendant près de 30 ans. Il s'agit de la première pyramide construite en Égypte. Et bien que ces faces ne soient pas aussi lisses que celles des pyramides de Giza ou de Darchur, elle fut une étape majeure dans le développement des techniques de construction. Il s'agit de la première structure en pierre de taille d'aussi grande échelle au monde. La structure consiste en 6 strates ou étages de taille décroissante construites les unes sur les autres. Les archéologues comprennent cette nouvelle structure comme une évolution esthétique de pratique des anciens pharaons qui étaient enterrés sous un mastaba, une structure en pierre rectangulaire semblable à un grand tombeau horizontal. Les ingénieurs du pharaon Djoser décidèrent d'emplier plusieurs de ces structures afin de bâtir un monument plus imposant, créant alors la structure que nous connaissons aujourd'hui, haute de 61 mètres. Deux noms sont à rattacher à cet édifice, celui de l'architecte Imhotep qui conçut cet ouvrage et celui de l'égyptologue Jean-Pierre Lauer qui consacra toute sa vie à étudier les vestiges de ce chef-d'œuvre de l'ancien empire égyptien. Imhotep, dont le nom signifie « le sage qui entre dans la paix » est un personnage historique emblématique de l'Égypte antique. Vizier et architecte du roi Djoser, on le dit également médecin et philosophe. Sous le socle d'une statue du roi Djoser, aujourd'hui au musée du Caire, il est présenté comme le chancelier du roi de Basse-Égypte, le premier après le roi de Haute-Égypte, administrateur du Grand Palais, noble héréditaire, grand prêtre d'Héliopolis. Imhotep, le constructeur, le sculpteur. Cet ouvrage marqua une évolution importante de l'architecture monumentale et ouvrit la porte aux futures constructions de pyramides qui traversèrent les âges de l'Égypte antique. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention. Bonne suite au programme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501